Bonjour, bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. Et on est aujourd'hui en compagnie d'Isabelle Cohen, docteur en histoire des religions, auteur notamment d'une traduction commentée du livre de Job, intitulée « Un monde a réparé », c'était aux éditions Albain Michel. Bonjour Isabelle Cohen. Bonjour Antoine Mercon. Alors tout de suite, pour situer votre parcours et la manière dont vous pouvez appréhender la période que nous vivons, puisque c'est ça un peu l'objectif de ce que nous sommes fixés à Mosaïque, « Votre vécu d'enfant de la deuxième génération après la Shoah vous donne-t-il une perception particulière de ce qui se passe en Israël depuis le 7 octobre ? » Voici ce que vous êtes par ailleurs aussi chargé de mission à la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Merci Antoine, merci. D'abord je suis très honorée d'être invitée par vous en cette période, qui est très très sensible pour le peuple juif. En effet, je vais parler en mon nom, non pas comme membre de la Fondation, et au nom aussi de mes très proches, au nom de mes très proches, de mes cercles familiaux et de mes cercles amicaux. Alors en effet, je pense que ce que nous avons tenté d'élaborer à partir de la Shoah, parce que c'était vital pour nous psychiquement, spirituellement, moralement, à tout point de vue, peut réconforter le peuple juif aujourd'hui. Alors en fait, il me semble, et je vais parler avec mes mots vraiment, c'est qu'on a à la fois, on a deux avances, et c'est en cela qu'on peut peut-être aider, mais on a un retard. Et c'est là qu'on voit que la solidarité entre les différentes branches de la famille juive peut être extrêmement utile, mais au plus profond, même si la société israélienne est d'une solidarité exceptionnelle, et que les juifs du monde entier sont avec Israël. Les deux avances, c'est que quand mes amis ou ma famille israélienne, très vite, se sont étonnés de la haine généralisée contre le peuple juif, la haine quasi universelle, nous, en tout cas moi, je parle pour moi, je n'étais pas du tout étonnée. Pour moi, ce n'était pas un scoop, parce que la Shoah, ce n'est même pas hier, c'est presque aujourd'hui, Léon H. Kenazi, que vous connaissez bien, il dit que la Shoah continue à tuer. Donc nous, c'est comme s'il y avait une espèce de calme, d'accalmie, parce que c'est une accalmie quand même très, très tourmentée, mais cette haine généralisée, on l'a toujours sentie, on la savait là, et on la sentait. Et puis quand mes amis ou ma famille israélienne se sont dans un effroi total, comme nous d'ailleurs, face à la cruauté paroxystique qui s'est déployée le 7 octobre, là aussi, ce n'était pas un scoop pour nous. On ne peut pas oublier ce qui s'est passé pendant la Shoah, ni même à d'autres moments de l'histoire juive, mais la Shoah, c'était vraiment un pic, une acmé. Donc là, ce que j'ai pu leur dire, j'ai senti que ça les avait permis de remettre en contexte, si vous voulez, contexte mémoriel presque. Par contre, on a un retard, et c'est là que les autres branches de la famille juive nous aident, celles qui n'ont pas été traversées, comment dire, physiquement par la Shoah, c'est que ça a réveillé des traumatismes, ça a réveillé des cauchemars, et par exemple, je voudrais partager avec vous une chose très précieuse qui m'est arrivée il y a à peu près 18 ou 19 ans, j'avais rencontré la nièce d'une rescapée d'Auschwitz, et j'ai osé lui poser la question de savoir comment sa tante avait survécu à Auschwitz. C'est une question qu'on ne pose jamais, parce que c'est tellement difficile. Je me sentais en confiance avec cette femme, et elle m'a dit que sa tante était sortie de son corps. Et cette idée de sortie du corps, ce n'est pas le dédoublement, ce n'est pas ça, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est-à-dire que quand on est descendant de rescapés, deuxième génération, je ne parle pas pour la première, puisque moi je n'appartiens qu'à la deuxième, donc je parle pour moi, et ceux qui sont proches de moi de la deuxième génération. On a une difficulté à être ancré dans le monde, comme si notre vie était une sorte de galop d'essai, ce n'est pas encore la vraie vie, elle va arriver. Donc, nous on peut, comment dire, opérer, je ne sais pas si c'est une formule adéquate, mais une espèce de transfusion de mémoire. On est sidérés, on est tous sidérés, mais justement, les branches qui n'ont pas été traversées physiquement par la Shoah, elles ne sont pas dans ce traumatisme qui a été comme une espèce de berceau, si vous voulez, ou de nids psychique. Et c'est pour ça qu'on voit les soldats d'Israël comme des, comme des, ils sont lumineux, on dirait des princes, des lions, quand ils sont blessés, ils sont soignés, ils retournent sur le front, ils n'ont de cesse que de retourner, parce qu'ils sentent bien qu'ils portent le destin du peuple juif sur leurs épaules. Et parce que eux, justement, ils ne sont pas, comment dire, paralysés ou handicapés par ces traumatismes qui ont pu... Et donc, en tout cas, on a tous le sentiment qu'on vit une époque tout à fait particulière, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer pour Amisraël, pour le peuple juif, qui dépasse là tout, mais qui était quelque chose... Enfin, voilà, c'est tout. Je ne veux pas dire... Est-ce qu'on peut quand même préciser, justement, puisque vous parlez de ce dépassement, où le situez-vous ? Pourquoi dites-vous cela a priori, alors qu'on pourrait aussi voir la situation comme un épisode de plus géopolitique ? Quels sont les indices ? Ce sont les indices sensoriels que vous émettez ? Alors, là, je voudrais... Oui, c'est vrai qu'il y a comme... Cette menace, la menace, on la sent, parce qu'on vit avec, en fait. Mais on a cette proximité très handicapante avec les dangers auxquels le peuple juif sont confrontés et des dangers existentiels. Et puis, on a... Et c'est ça qui nous permet d'aider, de tenir et de continuer à faire ce qu'on a à faire le mieux possible, c'est qu'on a pu, comment dire, retisser un lien avec la chaîne de la tradition. Et ça, c'est une chose absolument, à part un travail que chacun a pu faire, ou psychologique, etc. C'est ce terreau de nos textes aussi qui nous permet vraiment de grandir et de continuer à avancer. Vraiment, et c'est pas des formules de philosophes, avec tout le respect qu'on peut avoir pour les philosophes, la connaissance est particulièrement libératrice et nourrissante dans notre cas, c'est-à-dire l'accès à nos textes avec tous les outils que l'école de Paris, maintenant on l'appelle l'école de Paris, mais l'école d'Orsay, les grands qui ont ressuscité la pensée juive à la française après la Shoah, Neher, puis le Wachkenazi, les Finas, j'ai envie de tous les citer, Gordin, Eliane Amadeau, Lévi-Valanzi, ils nous ont vraiment permis de conceptualiser. Et là aussi, j'ai un témoignage que je voudrais partager avec vous qui est très important parce que là aussi, ça fait des années, des années, et ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Je connaissais deux messieurs dont le papa était un rescapé d'Auschwitz. Lui, il a été emmené à Auschwitz à 16 ans avec son père et son grand-père à partir de l'Allemagne. Et ils ont écrit le témoignage de ce monsieur, je vais juste dire son prénom, Hanor. Et Hanor raconte, c'est la seule chose dont je me souviens de cet ouvrage comme par hasard. Donc, il est avec son père et son grand-père et les nazis ont fait une rafle à Berlin. Et donc, il se comporte avec une cruauté, celle du 7 octobre, c'est la même cruauté. Par exemple, je ne vais pas en raconter beaucoup, mais juste, par exemple, il y a un vieux monsieur dans son fauteuil roulant qui vont balancer du troisième étage d'un immeuble devant tout le monde et d'autres choses. Et donc, la foule juive, la queue, ils sont mis à la queue et complètement, mais affolés. Et il y a le grand-père de Hanor qui était, lui, un tel nitraham, son fils, les témoins, c'est-à-dire un érudit, un homme pieux, pratiquant, etc. et lui, il est très calme. Il a 80, je ne sais pas quel âge, 85 ans, il est avec sa vieille femme et tout le monde s'agit et dans les froids et lui, il est calme. Donc, les gens se tournent vers lui et disent, enfin, monsieur, vous voyez bien qu'ils veulent nous tuer. Comment pouvez-vous rester si calme ? Et lui, il dit, mais c'est à Malek. Alors, ce vieux monsieur de 85 ans, il n'allait pas prendre ses jambes à son cou, c'était fini, là. Il était, si on peut dire, dans la nasse, même si je déteste cette expression de nasse. Mais enfin, c'était trop tard. Simplement, comme il connaissait nos sources, il était capable de décoder ce qui se passait. Donc, il avait une espèce d'avance, si vous voulez, qui lui permettait de garder un certain calme et d'adopter une conduite, la conduite la plus rationnelle possible. Et c'est ça que je voudrais dire, là, aujourd'hui. C'est que notre arme, on a beaucoup, beaucoup d'armes, mais on en a une qui a été la garante de la survie du peuple juif pendant les millénaires, c'est la lecture de la Bible hébraïque. La lecture de la Bible hébraïque comme des hébraïcos juifs. C'est-à-dire, on a été hébreux, on a été juif, et maintenant, on redevient hébreux et on emmène avec nous toute la richesse de la pensée juive. Parce que, quand on lit la Torah, ce n'est pas juste, on ne fait pas de l'érudition, on ne sait pas pour connaître l'histoire. C'est un événement que de lire la Torah. Et cet événement a un enjeu métaphysique. Je ne vais pas vous citer beaucoup de sources, mais quand même, il y en a quelques-unes que je ne peux pas m'empêcher de citer. Toujours, par exemple, le swatémet, c'est un grand du racidisme, c'est un mouvement de démocratisation de l'accès à la cabale au XIXe siècle, en Europe centrale et orientale, et en particulier en Ukraine et en Pologne. Parce que, moi, ma famille maternelle vient de Pologne, de Tomashov-Mazowiecki, c'est près de Lodz, et ma famille paternelle vient de Tunisie. Ce qui aide aussi à, bon, on en parlera peut-être plus tard. Donc le swatémet, qui est vraiment très 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 grand, très généreux, il prend dans ses bras le peuple juif, il dit que la Torah est le commentaire du monde. C'est-à-dire que le monde est un livre. Le monde est un livre à décrypter, à interpréter. C'est pourquoi ? Parce que, mais en deux secondes, c'est de l'infini qu'on traite dans du fini, puisque Dieu a créé le monde par sa parole. Donc, en décryptant la Bible hébraïque, on décrypte le monde. Et pourquoi faire ? Eh bien, c'est très concret en fait. C'est pour identifier, et là j'en viens à votre question, la place que nous occupons à un moment précis, nous, peuple juif, sur l'axe eschatologique. Eschatologique, ça veut dire que l'histoire, elle est orientée. L'histoire a une visée. Cette visée, elle est morale, très simple. C'est pas l'apocalypse, c'est pas... C'est, comme dit Maïmonine, c'est la fraternité universelle, la paix universelle et la prospérité universelle. Rien ne va changer, on va continuer à travailler, etc. Sauf que tout le monde va être gentil. On va être tous gentils les uns avec les autres, ça va être le loup et l'agneau. Et tout le monde va manger à sa faim. Tout le monde va manger à sa faim. Donc, on lit nos textes pour identifier cette place et formuler la question urgente qui surgit. On se dit, ah bah mince, moi je suis là, donc ma question c'est ça, et c'est là un enjeu de survie. Et puis on va chercher de quoi nourrir notre réponse dans les textes. Donc en fait, on comprend qu'on ne lit pas la Bible hébraïque pour faire de l'histoire, apprendre des trucs, faire de l'érudition, etc., briller ou se rappeler. Non, c'est pour créer une nouvelle temporalité, pour permettre l'avènement de cet idéal type qu'est cette paix universelle et cette prospérité universelle. Et depuis le 7 octobre, tout le peuple juif sent qu'on ait dans cette actualisation, c'est-à-dire la mise en acte, le passage du potentiel à l'acte, de cet idéal. Voilà. Mais peut-être, juste pour conclure et finir de répondre, cette gestation, elle a toujours été menacée par des ennemis, des ennemis de cet idéal. Et nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, nos grands-pères, enfin je discute avec... Mais toutes mes copines me disent la même chose. Et elles, qu'elles soient séfarades ou ashkénazes, quand leurs grands-mères et leurs arrières-grands-mères disaient, quand on aura le monde entier contre nous, ça voudra dire qu'on sera à la veille de cet avènement magnifique de paie de fraternité universelle qu'on appelle la fin des temps. Ce n'est pas la fin du monde, c'est l'arrivée de ce moment qu'on attend depuis toujours. Voilà. Alors justement, tout ce que vous nous dites nous ouvre beaucoup de perspectives. Peut-être on pourrait essayer d'entrer un peu plus dans le détail ou en tout cas dans la réalisation de ce dont vous parlez. J'aurais quand même, avant, juste avant, puisque vous parliez de cet homme qui avait dit parler d'Amalek en connaissance de cause et que donc il ne s'affolait pas parce qu'il avait repéré ce dont il s'agissait. Peut-être, il faut dire, un tout petit éclairage sur ce personnage avant que nous passions à la suite. Bien sûr. Mais Amalek, si vous voulez, c'est l'ennemi héréditaire d'Israël qui va s'installer dans des peuples, comme une espèce de virus qui va s'installer dans un corps étranger pour empêcher Israël justement de mener sa mission parce qu'Israël se vit comme étant au service de l'humanité pour l'aider à aller vers ce moment de paix et de prospérité. Et Amalek est là pour l'en empêcher. Mais Amalek vient à certains moments bien précis et ça, si vous voulez, on pourra en parler. Voilà. Je voudrais dire que pour essayer de rentrer dans la pratique de ce que vous avez dit tout à l'heure, aujourd'hui, nous sommes, face à l'Iran par exemple, vous dites qu'il faut relire la Bible pour comprendre ce qui se passe. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire plus précisément la configuration d'aujourd'hui par rapport dans votre démarche de recherche de faire correspondre quelque chose qui vient de la tradition sur ce qui se produit concrètement devant nos yeux aujourd'hui ? Avec plaisir. Je pense que d'autres seraient bien plus complétents que moi pour le faire, mais moi je vais le faire à partir de mes recherches et des outils que j'ai forgés et surtout parce que, vous savez, quand j'ai écrit mon livre sur Job, je pensais que dans le livre de Job, derrière Histoire de Job, il y avait la Shoah et je voulais l'étudier pour être sûre que ce n'était pas punition-récompense, en fait pour bercer l'âme juive souffrante et bercer l'âme universelle souffrante et pour réconforter. Et il me semble que ça a pu se produire, que j'ai pu réconforter, même si le livre de Job, j'ai très bien vu, très vite, que ce n'était pas une histoire de souffrance collective, mais une histoire de souffrance individuelle. Donc là, si je me permets d'évoquer cette question en restant bien sûr très prudente et ce sont des pistes que chacun pourra approfondir, etc., c'est parce qu'on est à un moment très particulier, on est à Vantishabéa, on a cette menace iranienne, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrance juive, beaucoup trop, et pour nous, les descendants de deuxième génération, c'est trop, on ne supporte pas que le peuple juif souffre et c'est pour ça que je me permets de partager ce qui m'a fait du bien à moi et grâce à mes maîtres et grâce à mes lectures et grâce à toutes les conversations que j'ai la chance de pouvoir bénéficier. En effet, cette gestation des temps de paix et de prospérité, surtout de fraternité universelle, c'est la formule que je vais garder, elle est menacée par les ennemis de cet idéal, encore une fois, ils s'installent dans des peuples au cours de l'histoire et, mais ce n'est pas Isabelle qui parle, bien sûr que non, nos sages, la sagesse juive a opéré une typologie mais immémoriale de ce qu'on appelle l'antijudaïsme, on est heureux d'avoir des politologues, des spécialistes d'antissimité, heureusement qu'ils sont là pour nous éclairer et nous soutenir et nous rendre réconforter mais faisons quand même aussi une petite plongée dans nos textes très très simples, ce n'est pas du tout compliqué. Et vous-même d'ailleurs, avec M. Sadeen, vous avez, enfin comment dire, nous avez offert un ouvrage justement sur cette question qui était dans le droit fil d'un ouvrage de Benjamin Grosse sur Nermitzvah que la lumière soit du Maral de Prat. Donc, ce que je vais vous dire ne va pas vous étonner sauf que moi, c'est mon côté cartésien, je vais bien faire des typologies classées et hop, et que ce soit synthétique, ça c'est vraiment... Bon, donc, il y a à partir du livre de Daniel, à partir du Midrash, Rabat sur un certain verset de la Genèse, au début du Midrash, de la Genèse. Le Midrash, c'est des commentaires qui ont une dimension kabbalistique et métaphysique. Le Midrash, le livre de Daniel, bon, c'est dans la Bible hébraïque, mais évidemment qu'il y a une dimension métaphysique avérée. Et puis, le Maral de Prat dans son livre Nermitzvah. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Si je puis dire, mais très simplement, parce qu'on n'a déjà pas de temps et puis c'est pas ma spécialité, mais ça fait du bien qu'il y a quatre empires. Alors, soit sous forme d'une, d'une, de quatre bêtes qui vont se succéder dans le temps, soit sous la forme d'une énorme statue qui va être constituée de quatre parties et dans des matières différentes. Et ces quatre empires, c'est extraordinaire quand on regarde un petit peu de près, c'est qu'ils vont constituer, moi, ce que j'appelle un système d'anti-valeurs aux valeurs hébraïco-juives. Pour aller très vite et vous pourrez sans doute ajouter des choses, Antoine ou me corriger, il y a d'abord, pour moi, la Babylonie, donc on ne va pas répéter de raconter toute l'histoire juive, ce n'est pas un cours d'histoire là, donc le premier grand empire qui nous a, qui nous a, comment dire, entravés et fait souffrir, c'est la Babylonie qui est représentée sous forme d'aigle. Et la Babylonie, c'est quoi, du point de vue de sa valeur, c'est le primat de l'esprit au sens du génie créatif de l'humanité. L'humanité, elle n'a besoin de rien, elle a son génie créatif et elle peut avancer comme ça. Ensuite, on a la Perse, on connaît l'histoire d'Esther, etc., qui est représentée, par les animaux, par un ours. Et c'est l'ours, vos races, c'est le primat du corps. Et bien là, déjà, pardon, mauvaise pioche, parce que tout de suite, ils installent une forme de dualisme, c'est-à-dire qu'ils séparent l'esprit du corps, alors qu'on sait très bien que le judaïsme est un monisme, c'est-à-dire que l'esprit et le corps vont ensemble. Et encore, on ne va pas se lancer dans la question de l'âme, mais ce sera peut-être pour une autre saison, pour une autre fois. Donc moi, je ne sais pas comment dire ça en français, mais je ne suis pas scientifique, mais tout de suite, le mot qui m'est apparu, c'est déliaison. C'est comme une première déliaison. La pensée juive, il essaye toujours de lier, de faire du lien. Mitzvah, la racine du mot mitzvah, c'est lier, créer du lien, relier. Et là, il y a le corps et l'esprit qui sont séparés. Ensuite, on a la Grèce. On connaît l'histoire de Chanukah, qui est représentée par une panthère. Et là, c'est toute la philosophie grecque, très saluée par les sages du Talmud, mais enfin, c'est quand même le primat de l'universel. Exclusivement, c'est-à-dire de l'impersonnel, comme si le monde se vidait du sujet. Et enfin, on a Rome, donc là, non plus, pas besoin de le présenter, et c'est une bête aux dents d'acier qui est une espèce, moi je dirais, avec mes mots, d'aspirateur cosmique qui vide tout, qui vide le monde de ses richesses, jusqu'à vider le ciel. Donc, c'est le refus de ce qu'on appelle, un peu de manière compliquée, l'hétéronomie de la loi. C'est-à-dire, la loi, elle ne vient pas d'un créateur qui est aussi celui qui donne la loi morale, comme dirait Léon Haskénazzi, parce que les deux vont ensemble, mais chacun fait comme il veut, c'est le relativisme moral. Donc, là aussi, il y a de la déliaison avec la Grèce et Rome que je mets ensemble, c'est-à-dire, ils vide le monde, ils vide le ciel, donc en fait, tous ces petits quatuors-là, comme par hasard, le moral de Prague, il dit bien des choses sur le chiffre 4 qu'on retrouve beaucoup dans la tradition, les quatre enfants, à Pestard, etc., mais on ne va pas rentrer un dent, il y a un démembrement de la création, on démembre, alors le créateur, il est lyophilisé, si je puis dire, les créatures, c'est des robots, puisqu'il y a de l'impersonnel, et puis elles ont un esprit d'un côté, le corps de l'autre, etc., le corps, l'esprit, l'homme et son prochain, on est tous séparés les uns des autres, et il y a un écrasement de la singularité, et comme dirait Daniel Siboni, par exemple, ou d'autres psychanalystes, est du tiers divin, parce que la relation à deux, elle ne peut être, comment dire, juste que s'il y a un regard surplombant qui est celui de la loi morale, sinon on va tous, on s'entre dévorer. C'est déjà écrit dans le Talmud, on n'a pas attendu Hobbes pour le savoir. Donc, là je réponds à vos questions, quels sont les effets de ce système d'antivaleur au judaïsme ? Premièrement, ils écrasent la loi morale, la loi morale, elle dit quoi la loi morale ? Elle dit, tu ne peux pas rafler la mise, parce que l'être créé, il reçoit l'être, c'est magnifique, et comme dit le Talmud, s'il n'y avait pas ce désir, cette fin, cette libido, je ne sais pas comment on peut dire, de mille et une façons, même les poules ne pondraient pas d'eux. Il faut avoir cet élan vital. Sauf que le problème, et ça c'est encore une fois Léon Hachkanézik qui explique très bien, si la pulsion de recevoir se transforme en pulsion de prendre, ça s'appelle devenir un accapareur. Et ça, c'est un tropisme de l'humain qui veut tout le temps tout t'accaparer. Donc la loi morale dit, non, tu ne peux pas tout t'accaparer. Et surtout, ce qu'on aime, c'est ce qui appartient au plus proche de nous, jusqu'à lui voler son désir et le remplacer par le nôtre. Mais le judaïsme dit, mais tu ne peux pas non plus te dissoudre en l'autre. Donc il ne faut ni être trop dans cet excès de rigueur et d'accaparement, ni être complètement à tout donner à l'autre et à se sacrifier, à s'effacer face à l'autre. C'est ça, vraiment pour nous, la sainteté, c'est cet équilibre des valeurs. Et quand on n'est pas, quand on écrase la loi morale qui n'est là que pour nous aider à faire régner l'équilibre des valeurs, eh bien on ne peut pas être dans le face-à-face avec l'autre humain. Ce face-à-face, ce panimel panim, cet Emsa, le Maharal de Prague, il parle beaucoup du milieu, cet espace qui permet le jeu amoureux, qui permet le surgissement des consciences et qui nous aide à nous extraire de ce que j'appellerais moi le cloaque des déterminismes et de cette pulsion d'accaparement ou d'être absorbé parce que la pulsion d'être absorbé par l'autre, elle existe aussi. Donc, ils interdisent ce face-à-face, ils empêchent donc la fraternité et la prospérité universelle puisqu'on peut rafler la mise et justement, quel est le héros, le premier grand héros biblique ? C'est Abraham. Abraham, il part à la recherche de la fraternité parce que ça a échoué avec Adam et Ève pour le couple, ça a échoué avec Aïe et Abel pour les frères et nous dit le Talmud, mais je ne vais pas citer sauf si vous voulez, que cette résolution du problème sera renvoyée à la fin des temps. Donc, ça explique le caractère mécanique de la volonté de destruction d'Israël par cet Amalek qui va s'installer successivement dans tel ou tel peuple, sa volonté de destruction d'Israël ad nihilo. Donc, Amalek, il vise l'identité d'Israël mais aussi l'effacement de la révélation divine, il est contre le dieu de la Bible hébraïque et donc, il veut évidemment effacer les porteurs de ce message divin. Et justement, l'ultime leçon de nos textes, et là, on pense vraiment qu'on est à un point bien précis sur l'axe eschatologique quand vous regardez cette fois-ci la statue qui est dans Daniel, vous remarquerez que les doigts de pied sont faits, pardon d'aller dans ces détails, de deux matières différentes et que l'une, parce qu'on est toujours dans l'exil de Rome, sauf que c'est la fin de l'exil de Rome et il y a un doigt de pied qui symbolise Rome, c'est-à-dire Essav, et l'autre qui symbolise Ishmael. Et donc, il n'est pas étonnant que l'Iran soit un peu le héros là maintenant de cette... Oui, c'est la question que j'allais vous poser c'est l'Occident, la chrétienté, donc c'est plutôt disons l'Amérique, on va dire aujourd'hui le dominant occidental, tandis que l'Iran c'est plutôt effectivement la Perse. Donc, on attendrait plutôt une confrontation avec l'Empire romain, or l'Empire romain est plutôt, disons, en soutien malgré tout, en tout cas officiellement. Donc, cette configuration-là ne correspond pas forcément exactement à ce qu'on voit, mais peut-être de manière cachée, encore une fois, elle est là. C'est ça que vous nous dites ? Alors, du coup, je vous dis, c'est en effet, parce que quand on regarde la fin de l'exil à Rome, chez Rome, donc chez Esav, la chrétienté, on voit qu'à la fin, c'est les jambes et puis il y a les doigts de pied, et il y a une matière qui symbolise Esav et l'autre matière qui symbolise subitement Ishmael qui fait son irruption, c'est-à-dire Ishmael l'islam. Et or, ce que nos textes nous compliquent, c'est que cette hostilité universelle annonce aussi une confrontation ultime qui est soit une confrontation de Emouna, c'est-à-dire de vision du monde, nous, on ne traduit pas parfois, mais disons de vision du monde, soit une confrontation armée, en tout cas, on sent déjà très très fortement la confrontation de vision du monde entre l'Amérique qui représenterait Esav et l'Iran qui représenterait Ishmael, cette confrontation qui monte, qui monte, comme si chacun était finalement agi par ce rôle métaphysique qu'il est appelé à jouer à la fin en dépit des envies de ne pas y aller, j'y vais, j'y vais pas, je mets, j'enlève mes bateaux, j'envoie ma bombe, j'envoie pas les drones, je les mets pas, etc. Parce que Ishmael et Esav, toujours selon cette typologie de n'y être trop dans la rigueur, n'y être trop dans le sacrifice de soi, eh bien, ces deux pôles-là, Esav et Ishmael ont des valeurs parfaitement antagonistes, parfaitement contradictoires. Et donc, qu'on soit là ou pas, nous, au milieu, de toute façon, à un moment donné, il faut qu'ils soient l'un face à l'autre. Donc, c'est pour ça aussi qu'on se sent complètement dépassés. Alors, si vous voulez, je vous dis, le passage du Talmud, cité par Léon Hachkanazi qui parle de ce moment-là, vous me direz si vous souhaitez que... Parce que lui, dans ce passage du Talmud, le passage du Talmud dit qui... Mais je veux pas faire Madame Irma, c'est pas que je fasse Madame Irma, c'est que c'est le Talmud qui le dit et c'est repris par Léon Hachkanazi que les choses vont très très bien se passer et ça va... C'est-à-dire qu'il y aurait la victoire de celui qui nous a fait le moins souffrir ces dernières décennies. Donc, vous me direz si vous voulez que j'aille plus vite. Donc, ce serait le dernier, plus précisément, le dernier acte avant la paix et la prospérité universelle. Comment on fait pour vivre normalement dans cette tension eschatologique que vous nous décrivez pour ne pas tomber dans une sorte de précipitation ou de vision qui perdrait le sens de la réalité ? Merci pour cette question parce que c'est vraiment ça que je voulais surtout partager. Parce qu'on aurait pu tous être en dépression, enfin, on sait très bien que c'est très très difficile et on le ressent, on pourrait pleurer nuit et jour. Mais on ne le fait pas parce que le peuple juif, il est surnaturel. Et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Pour moi, il y a trois choses à faire. Il y a une triple requête ou un triple impératif ou quelque chose qui est requis de nous. Et je pense qu'on s'est accrochés à ça, ça nous a nourris tout au long de notre histoire magnifique. Premièrement, c'est l'unité. Quand vous regardez Exode, Shemot, 17, verset 1, verset 8, vous apprenez, c'est l'histoire de quand Israël demande de l'eau dans le désert à Réphidim et Dieu dit à Moïse de frapper le rocher. Donc, ils s'arrêtent à Réphidim. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Comme ils sont divisés, Amalek va surgir. Donc, Amalek, sous ses multiples visages, surgit quand Israël est divisé. D'ailleurs, on a bien vu que les divisions qui ont précédé le 7 octobre dans la société israélienne n'étaient pas de bonne aloi. Parce que ça, il ne faut pas être un grand stratège militaire que je ne suis pas pour savoir que ça fait le jeu des ennemis. Mais sauf qu'Amalek, métaphysiquement, il surgit quand Israël est divisé. Le frère est divisé avec le frère et ça, c'est un problème qu'on a, nous, de division intérieure, de toute façon, indépendamment des circonstances. C'est ce qu'on appelle la fameuse sinatrinam, que je n'ai même pas envie de traduire tellement ce n'est pas assez pas... Donc, une difficulté à être unis les uns avec les autres, même dans l'intimité des familles, même dans l'intimité de tout. Donc, le frère avec le frère, le soi avec soi. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que la valeur numérique, ce qu'on appelle la gématrie en hébreu d'Amalek, c'est celle du doute, s'affecte. Donc, on est divisé parfois soit avec soi, avec le petit ange et le petit démon pour dire les choses très rapidement. Oui, mais non, mais si, mais ce n'est pas grave, etc. Donc, c'est ça la question. Et quand Adam et Ève, je vous renvoie aux explications magnifiques, en particulier, pardon de le citer tout le temps de l'Émois canadien, mais plein d'autres, bien évidemment, grands, sages avant lui, c'est qu'ils ont mangé de l'arbre, de la connaissance, du bien et mal. Ils ont mangé du doute, du mélange, de la confusion. C'est ça le problème. Il faut être divisé à l'intérieur de soi. Donc, premièrement, il faut de l'unité en soi et avec l'autre. Quelles que soient les parties, il y a douze tribus en Israël, donc on s'aime tous. Et il y a 70 nations, il y a des hommes et des femmes de bonne volonté partout et on continue à resserrer les liens et à créer des ponts avec ceux qui sont de bonne volonté et de bonne foi. Deuxième impératif, pour moi, c'est la joie. Quand je suis arrivée. Quand je suis arrivée le lundi 9 octobre, quand je suis arrivée le lundi 9 octobre, j'avais qu'une idée en tête et c'est ce que j'ai dit Urbi et Torbi, j'ai dit, parce que je ne me souvenais encore aussi que d'une seule phrase. Il y a un monsieur qui s'appelle Rochning qui a été proche d'Hitler à un moment donné, pardon de prononcer son nom, et qui a écrit un livre « Hitler m'a dit ». Puis après, il s'est éloigné de lui. Et dans ce livre, là pareil, je ne me souviens que d'une seule notation. À un moment donné, donc Hitler dit que ce qu'il avait l'intention de faire, c'est qu'il voulait faire en sorte que le rire des juifs s'étrangent dans leur gorge. Donc rien qu'avec cette petite phrase que je n'avais jamais oubliée de ma vie, je me suis dit « Eh ben c'est parfait, on va se débrouiller pour rester dans la simra », c'est-à-dire la joie. Mais la joie, c'est un travail. Ça ne vient pas comme ça, ça se saurait. Parce que pourquoi ? Parce que l'homme, Adam, est fait de Adama, de Gleb. La Gleb, c'est la... En français, on ne peut pas dire mieux, c'est la gravité. Boom ! C'est la mélancolie. La pente naturelle de l'humain, c'est la mélancolie. Donc, il faut travailler pour être dans la joie, il faut se débrouiller. Et moi, et là, j'ai envie de lui rendre hommage. J'écoute depuis pratiquement... Enfin, trois, quatre semaines après le 7 octobre, un ami m'a envoyé... M'a mis sur le groupe d'un maître franco-istrien qui s'appelle Raphaël Pinto et qui lui, au bout de trois semaines, il m'a tellement... Il m'a sauvée presque. Il a dit qu'il fallait chanter, il ne parlait pas des événements. Et comme j'ai étudié un peu le quantique des quantiques, tout doucement, à la question du chant. Et il dit, par exemple, c'est tellement joli que les âmes viennent d'un... Vous savez qu'il y a sept cieux. Les âmes viennent du sixième siècle. Et c'est un des cieux où on chante en permanence. Et quand elles s'incarnent, elles sont effarées d'entendre pas de chant en permanence. Et je me suis mise, c'est ma petite cuisine, à chanter. Mais n'importe quoi. Il ne pouvait pas savoir le bien que ça m'a fait. Et lui, il l'explique métaphysiquement. Et après, je suis allée regarder les sources qu'il cite. C'est extraordinaire la question du chant. Il y a une troisième chose qu'il faut faire. Après, chacun trouve ses solutions. Il y a mille et une façons de se réjouir. Mais volontairement. Il faut presque s'obliger. Moi, c'est ce que je fais. Je m'oblige. Et le dernier point, il faut rester dans ce que nous appelons l'Aïmouna, c'est-à-dire la confiance. Alors là, c'est très important parce que je pense que mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, de tous les points du globe qui soient séfarades ou ashkénades, ils étaient tous conscients du caractère surnaturel, de l'existence du peuple juif. La preuve, c'est sa pérennité. Il y a beaucoup de rachamimes qui le disent. Nous avons toujours été une poussière démographique aux prises avec des dragons cosmiques gigantesques qui ont essayé de nous pulvériser. On est là. Collectivement, nous avons surmonté la Shoah. Peut-être pas individuellement. Oui, d'accord, individuellement, on est dans un drôle d'état. Mais collectivement, le peuple juif, il est là. On a surmonté la Shoah. On surmontera tout. Et dernier point, et là, je reprends encore une formule de Léon H. Kenazi. Le Amisraël, le peuple juif, il est inassassinable. Il est inassassinable parce qu'il y a un contrat. Il y a une alliance entre le Créateur et nous. Et cette alliance s'appelle la Torah qui n'est autre qu'une ketouba. Katav, la racine katav, en hébreu, ça veut dire écrire. Mais ketouba, c'est un contrat de mariage. Dans ce mariage du peuple, de Amisraël, du peuple juif, avec Dieu, au service de l'humanité, c'est pas pour aller au Club Med, on a une seule obligation. notre obligation qui découle de ce contrat de mariage, que toutes les autres obligations elles sont pour le Créateur, pour Dieu, c'est d'amener l'humanité vers la fraternité, c'est-à-dire la regreffer sur l'arbre de vie. Donc, même le juif, le moins lecteur de la Torah, le sait au fond de lui et ne s'y trompe pas. Je voudrais vous donner un dernier, enfin partager avec vous un dernier témoignage. J'ai lu évidemment beaucoup de témoignages sur la Shoah et il y en a un qui racontait. Vous savez, pendant la Shoah, et même avant la Shoah, ils n'ont pas attendu la Shoah, il y avait des autodafés de rouleaux de la Torah ou de Talmud, c'est-à-dire qu'on brûlait des rouleaux de la Torah ou on brûlait des Talmud. Le Hamalek, de l'époque, ils faisaient ça. Et bien, dans un des témoignages que j'ai lu, c'est un bundis, c'est-à-dire un juif laïc, socialiste, pas du tout sioniste, ni rien, qui a sauté, et il y en a plein qui ont dû le faire, dans le feu pour aller sauver les rouleaux de la Torah. Donc, ce n'est pas une question d'être pratiquant, pas pratiquant, de connaître l'hébreu, de lire la Torah ou pas, on le sent dans notre Nechama. Et donc, on doit être au rendez-vous de ce contrat de mariage, et bien, c'est ce que le peuple juif est en train de faire. Voilà, je crois que c'est une super conclusion, donc je ne voulais pas prolonger ni poser d'autres questions que j'avais quand même en tête, mais Isabelle Coyne, on se retrouvera peut-être en d'autres occasions. Merci infiniment, parce que là, vous nous avez donné vraiment, je veux dire, un témoignage d'une originalité complète, puisque vous associez à la fois votre expérience, votre vécu, de la connaissance approfondie, de la métaphysique et du ressenti. Voilà, c'est quelque chose qui permet d'avoir, sans doute, une image qui contribue à nous faire mieux comprendre et donc à mieux nous faire vivre cette situation. Merci infiniment et merci à tous pour votre attention. Merci à vous, au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous. Merci. Merci. Merci.